Pour montrer que nous sommes mécontents, nous sommes habillés en rouge, tout le monde au travail. Nous dénonçons des faits réels. Au Pénin, plus rien ne va à la société béninoise d'énergie électrique. Des déviances, des gestions à la SBE, malgré les réformes, c'est ce que dénoncent les travailleurs qui disent ne pas vouloir être complice de l'échec des réformes appelées de tous les voeux par Patrice Talon. En réalité, la SBE est en réforme. L'État a initié des réformes, réformes auxquelles les travailleurs de la SBE ont unanimement adhéré. L'État a investi beaucoup d'argent pour que le réseau de la SBE soit mis au nom pour que la SBE se développe pour permettre le développement, parce que le développement de l'énergie permet le développement des autres activités de la nation. Après avoir unanimement adhéré aux réformes initiées par l'État, disent-ils qu'ils se voient bien obligés, même en travaillant, de braver les limitations du droit de grève qui semble être un bouclier aux gérants de la société publique. Il faut constater que la manière dont se passent les choses à l'interne, si nous ne réagissons, nous serons tenus un jour comme complices devant l'histoire de l'échec des réformes initiées par l'État. Et c'est pourquoi, malgré les conditions difficiles du syndicalisme aujourd'hui, et malgré les encadrements décanchés par notre gouvernement dans le secteur d'énergie, nous disons que la limitation du droit de grève ne doit pas être une carte blanche donnée aux gérants pour faire de la malgouvérance. Une motion de 17 points comportant, entre autres, dénonciation, la pénurie criade du matériel de première nécessité, des difficultés à satisfaire la clientèle dans les délais impartis, des traitements de faveur à des agents privilégiés, l'instauration du favoritisme, la dilapidation des ressources financières à la société béninoise d'énergie électrique par du recrutement anarchique, des achats à tout va et que sais-je. Le mot d'ordre est lancé ce 2 novembre 2022, malgré l'indifférence et le silence pesant du ministre en charge du secteur, du conseil d'administration et du comité de suivi en charge des réformes. Nous avons déposé une motion depuis le 14 octobre qui dénonce en 17 points les déviances constatées dans la gestion. Cette motion a été déposée à tout le monde, envoyée au ministre, envoyée au conseil d'administration, à la direction, mais il faut c'est de constater que c'est seulement le 28 qu'une timide négociation a commencé. Nous sommes en train de négocier, mais on n'a pas encore bougé de façon réelle. C'est pourquoi nous avons décidé, pour ne pas perturber la clientèle, pour ne pas en rajouter à la tension de la trésorerie de la maison, trésorerie très tendue, je le souligne, malgré les réformes, malgré la mise en place des réformes depuis trois ans, la trésorerie de la SBA est très tendue, et pour ne pas en rajouter, nous avons décidé de faire notre mouvement de protestation en restant au travail, assidu et discipliné, mais porter le rouge pour montrer que ça ne va pas et que nous appelons les autorités à voir avec nous, à réorienter les choses pour que ça aille dans le sens voulu par les investissements et les efforts du gouvernement béninois. Quand les autorités se décideront enfin de se rapprocher de nous, ils verront que la cause défendue est juste et c'est une cause nationale, donc restez mobilisés, restez calmes, disciplinés dans votre travail. des gens vont constater que ça ne va pas et finiront pas à venir à nous. Le ministre n'a pas voulu réagir, le conseil d'administration n'a pas cru devoir réagir, plusieurs demandes d'audience sont restées sans succès, et le comité de suivi des réformes à l'ASB est resté silencieux, alors que nous crions déjà avant que l'État béninois, le président ne constate que ça ne va pas et a changé le directeur général de l'ASB. Malgré ça, ils attendent que ça échoue avant qu'on ait réagi. Mais nous, nous ne voulons pas être témoins de l'histoire devant ce fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !